Comment être plus relâché et garder son calme dans une pratique intense, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comme Morgan qui nous a posé cette question, comment être plus relâché, garder son calme dans une pratique qui est intense, surtout dans une action comme un sparring de boxe, de l'escalade ou en plein combat sur Street Fighter. Donc on peut voir plusieurs domaines où ça peut être appliqué. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de contracter tout mon corps dès que je me fais un peu surprendre ou que les choses vont très vite et je sens que ça m'empêche de performer. Donc comment on fait maintenant pour se relâcher dans cette pratique qui est plutôt intense ? Eh bien aujourd'hui, déjà, la première chose à comprendre, c'est que si le corps se contracte lorsqu'on se fait surprendre et que derrière, on perd nos moyens, eh bien encore une fois, comme très souvent d'ailleurs, c'est qu'il y a ce problème d'identité et aussi ce problème de gains et de pertes. Donc si on est focus sur les résultats, automatiquement, si on se fait surprendre, ça veut dire qu'on va croire que l'on va perdre. Donc le corps va se contracter puisqu'il ne va pas vouloir aller dans cette direction. Donc encore une fois, la première étape, comme dans tout exercice de préparation mentale qu'on va voir à l'Académie d'autres performances, c'est de vraiment être capable de sortir de l'illusion du gain et de la perte pour pouvoir être vraiment libre de se détacher du résultat et quand on est surpris, eh bien de ne pas perdre nos moyens. Il y a une surprise qui arrive et ok, je reste focus, je vois en quoi ça m'apporte et en quoi ça me fait évoluer. La deuxième étape déjà aussi, c'est vraiment d'accepter le risque. Si c'est un sport intense comme de la boxe par exemple, si c'est un sport intense comme de l'escalade ou encore sur Street Fighter, même si là c'est virtuel, eh bien déjà, c'est d'accepter le risque. Le risque est présent. Donc si on fait un sport comme de la boxe et qu'on n'accepte pas le risque de prendre un mauvais coup par exemple, forcément, le corps va être contracté. Je me rappelle vraiment aux entraînements de boxe puisqu'à la base, je viens de la savate boxe française et j'ai boxé dans toutes les disciplines pieds poings de l'époque. Eh bien, c'était vraiment intéressant de voir des gens qui n'acceptent pas de prendre les coups, eh bien automatiquement, ils se contractent. Certains vont même fermer les yeux. C'est vrai que c'est pas pratique pour voir les coups quand on a les yeux fermés. Et donc c'est vraiment important. Et ce que je disais aux gens à chaque fois, lorsque je boxais avec eux en sparring, je disais relax, là on est en entraînement, on tape pas fort. Donc apprends à accepter, apprends à aimer le fait que oui, je peux prendre un coup et en fait, c'est pas grave. Ça fait pas très mal quand on est préparé en fait. Quand on va accepter ça, eh bien à notre corps, on va lui dire ok, si ça arrive, c'est pas grave. Et donc si on dit si ça arrive, c'est pas grave, ça veut dire quoi ? Le corps, il va dire ok, si ça, ça arrive, il n'y a pas de danger. Puisque le rôle du corps est de nous faire survivre, exister. Exister, c'est être à l'extérieur. Si le corps se fait tuer, on ne peut plus être à l'extérieur entre guillemets si le corps disparaît. Le rôle du corps, c'est de nous faire survivre. Et donc pour lui, inconsciemment, toutes les peurs de perdre quelque chose entraînent une peur de disparition et pour lui, c'est insupportable. Donc on va vraiment dire au corps ok, rassure-toi, si je prends un coup, eh bien c'est pas grave, on escalade, si je tombe, c'est pas grave, il y a tous les harnais de sûreté, etc. Et jusqu'à ce que le corps puisse se relâcher et accepter le prix à payer de faire une pratique intense. Ensuite, l'autre étape, ça va être de vraiment, encore une fois, se focaliser sur qui on est en train de devenir. Et derrière tout ça, prendre le temps de respirer, prendre le temps de se visualiser et prendre le temps de se voir déjà en train de gagner. Et comment est-ce que l'identité du champion résonne en nous, dans le corps ? Est-ce que pour le corps, c'est normal d'avoir cette identité de champion pour pouvoir ensuite arriver à passer à l'action ? Et quand on est surpris, ce qui peut arriver des fois, que ce soit en boxe, en escalade ou en jeu vidéo, il peut y avoir quelque chose qu'on n'avait pas prévu, même si avec l'entraînement, le champ des possibles va être restreint à ce que quelque chose de pas prévu arrive. Mais au moins, on est préparé et si ça arrive, on n'est pas trop surpris dans la surprise. Et enfin, du coup, la dernière chose à faire, c'est de vraiment prendre le temps de visualiser. D'une part, regarder la visualisation qui se passe plutôt bien et d'autre part, regarder la visualisation avec justement les éléments de surprise qui peuvent arriver. Là, on va noter tous les éléments de surprise qui peuvent arriver. Grâce à la visualisation, on va montrer au corps comment est-ce que l'on peut réagir quand il y a tel événement qui arrive et qu'on est surpris, comment est-ce qu'on peut réagir ? Donc, on va vraiment s'amuser à aller voir le pire du pire du pire en visualisation et comment est-ce qu'on peut en prendre des bénéfices ? Là, vous allez voir que vu que le corps va être entraîné à être surpris en imagination, lorsque cela va arriver en réel, eh bien, on va réagir de manière beaucoup plus sage et de manière beaucoup plus sereine. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.